et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette découverte de silicon city alors découverte qui je le précise est faite sur une version comme vous pouvez le voir bêta car le jeu va bientôt sortir en early access et c'est un studio français polycorn qui m'a fourni la clé pour pouvoir vous présenter cette découverte je les remercie mais il n'est pas encore sorti en early du coup je joue avec une version très très early stage qui est déjà tout à fait fonctionnel et qu'on va découvrir ensemble donc silicon city qu'est ce que c'est c'est un city building rétro c'est le concept c'est à dire qu'il il travaille enfin il travaille une propose de retrouver une expérience de type sim city 2000 3000 au début des années 2000 et franchement je trouve que c'est plutôt réussi pour l'instant c'est un jeu qui joue en pause active comme la plupart des city builders et se joue en solo uniquement même s'il y a un système de leaderboard avec des un classement et différents différents challenge par semaine il n'est pas compatible manette même si ça viendra peut-être parce qu'après tout ce pas forcément déconnant sur ce type de gameplay il est en français intégralement de base et c'est plutôt agréable parce que ça arrive assez régulièrement que même les studios les studios français fassent leur jeu en anglais de base mais là il est en français directement pour l'instant on n'a pas le prix ça arrivera avec ça arrivera avec l'airly qui devrait arriver normalement en octobre et pour l'instant je n'ai pas d'idée du prix exact donc j'ai préféré ne pas vous le mettre du coup que nous propose un silicon city donc pour l'instant on a une partie classique un mode histoire qui en gros le tutoriel qui est une mini campagne en mode tutoriel qui est plutôt bien fait on a également déjà des challenges donc ici un petit un petit challenge pour être le premier à atteindre 150 habitants sur une carte donnée bon il y a peu de gens qui ont le jeu donc il n'y a que deux personnes qui l'ont fait pour l'instant forcément ça reste il reste pas encore trop trop distribué on a déjà des succès qui sont présents et qui fonctionnent qui sont tout à fait fonctionnels donc vous voyez avoir x maison avoir x x bureau etc on a également un classement de villes les plus peuplées villes les plus populaires donc ça c'est les petits trucs qui vous permettront d'avoir un petit kiki meter avec vos amis dessus ok quand même déjà quelques personnes dedans hop là et on va tout de suite regarder un petit peu ce que nous propose le mode histoire alors le concept du jeu c'est un city builder rétro mais avec des fonctionnalités modernes donc vous voyez un peu ici le style les images en jeu seront de ce style là on fera une petite partie tout à l'heure pour voir mais par contre vous allez être vous allez avoir la possibilité d'être un petit peu plus moderne de profiter des bien sûr des améliorations qu'on est en droit d'attendre en 2021 sur un jeu de ce genre et notamment des petites fonctionnalités alors qu'on a déjà vu dans du city skyline par exemple mais un petit peu plus avancé typiquement avoir les citoyens qui tweet vous inscrire à leur à leur compte directement vous vous avez un compte vous de mère que vous pouvez utiliser pour pour balancer des messages etc les citoyens vous disent vous répondent si vous leur si vous leur envoyez des messages donc c'est assez sympathique et surtout il y a une part de de données de cartes notamment pour avoir des informations sur votre partie qui est assez importante avec même si vous avez des envies de développement il prévoit alors pour l'instant n'est pas encore disponible mais il prévoit une api qui sera utilisable pour pouvoir récupérer des informations et faire vos propres graphes à côté si vous voulez donc pourquoi pas donc le petit tutoriel se joue assez simplement on a une petite cinématique au niveau 0 et ensuite on a trois villes à jouer pour l'instant qui sont qui vous permettent de prendre en main les bases du jeu je vais pas vous la faire vous le verrez je vous montrerai directement ce que ça donne en gros vous débloquez des signatures à chaque à chaque partie vous pouvez en débloquer jusqu'à trois par par niveau et une fois arrivé au quatrième vous avez besoin d'une signature pour avancer chaque histoire et arrivé au quatrième vous débloquez le mode classique où vous pouvez jouer donc du coup ça fait un peu bizarre parce qu'il ya trois signatures par truc ce qui fait neuf et on voit qu'on peut en avoir dix maximum pour l'instant la dixième je ne sais pas où elle est peut-être qu'elle est cachée que je n'ai pas trouvé ou qu'elle n'est pas encore implémenté et du coup c'est le tutoriel est assez assez bien fait ça vous permet de prendre vraiment en main le truc vous avez vraiment construire les bases des routes construire quelques quartiers après gérer l'énergie gérer le les parcs l'attractivité de la ville la valeur du terrain etc on va tout de suite charger la ville que j'ai commencé le chargement est assez long pour l'instant donc ils sont en plein dans les travails d'optimisation là et plusieurs mises à jour ce que le jeu n'est pas encore en early mais par contre il est toujours fin il publie quand même très régulièrement des mises à jour quasiment une par semaine donc c'est très actif d'ailleurs comme on a le petit texte il nous dit que ça a commencé fin 2016 là ils sont prêts et ça s'accélère il publie une mise à jour par semaine avec plein de fixes d'améliorations moi ça fait deux semaines que j'ai les mains dessus et dans l'intervalle ils ont déjà fait je crois deux voire trois mises à jour ils ont rajouté des bâtiments rajouter des gameplays rajouter des nouvelles cartes des nouvelles manières d'avoir des informations donc c'est plutôt c'est plutôt actif ça fait plutôt plaisir alors on a un petit texte donc là on est sur une ville que le ville complètement test que j'ai fait qui se passe relativement mal vous voyez que mon équilibre est un peu dramatique parce que en fait j'ai merdé dans la gestion de mon électricité et tous les gens sont partis j'étais à presque 2000 habitants enfin 1000 habitants vous voyez là mon objectif est atteindre 2000 j'avais atteint 1072 max et c'est retombé à 428 plus de personnes dans la ville ça veut dire plus de taxes et plus d'argent qui rentre donc voilà un peu à quoi ressemble le jeu donc on a la possibilité de zoomer un de manière assez importante alors je préviens tout de suite les petits citoyens vous les voyez ici c'est des petits des petits rectangles noirs ça peut paraître un peu moche mais c'est assumé par le design du jeu ils sont comme ça et il va y avoir différents types de petits bonhommes ils vont avoir différentes tailles quand ils vont grandir ils vont avoir des couettes quand ils sont enfants après ils vont avoir éventuellement un petit un petit chapeau de diplômé quand ils vont passer leurs études après ils peuvent vieillir avoir des cannes et c'est être un peu penché en avant donc ça fait partie de la direction artistique c'est complètement assumé alors là ils sont tous en mode panique parce que je viens de charger la partie donc forcément ils ont tous le petit symbole de map parce qu'ils ne trouvent pas où il faut il va falloir qu'ils recalculent leur chemin ici je vois qu'il y a également un petit problème ça c'est la maison du maire et la maison du maire ils viennent de faire une mise à jour qui l'a fait évoluer pour qu'elle pour qu'elle évolue en fait avec la taille de la ville donc à la base c'est juste une toute petite maison après ça évolue en manoir et là il y a une aile qui a été rajoutée et apparemment c'est trop l'endroit où je l'avais mis est trop petit donc du coup ça déborde sur la route donc ça c'est parce que c'est une vieille partie que j'ai fait avec la toute première version du jeu que je traîne depuis entre guillemets donc ça ne vous voyez que ça ne plante pas mais bon visiblement c'est un petit peu bugué sur ce truc là c'est la première fois que je vois un bug comme ça donc on peut imaginer que ça sera peut-être géré à terme le bâtiment rain taille fixe vous aurez juste un grand jardin et après ça se construira donc comment ça fonctionne c'est relativement standard vous pouvez le voir on fait des routes on fait des zones de différents types les gens s'installent et travaillent et vous amènent des sous vous allez avoir régulièrement également des petites pétitions ou des petites quêtes donc là par exemple j'ai une pétition pour que les je vais enlever la pause que les calculs se refassent voilà voilà on a une petite pétition qui nous dit baisser nos impôts voilà c'est il faut qu'on arrive à maintenir la taxe présidentielle à 3% pendant au moins 12 mois bien sûr ça nous fait ça nous creuse un peu plus le budget mais vous allez pouvoir suite à ça débloquer alors soit des abonnés parce que comme vous avez pu le voir dans le leaderboard ça se joue sur les abonnés c'est à dire que vous allez pouvoir tweeter des messages et le nombre d'abonnés que vous avez jouent sur votre score final bien sûr quand les gens s'en vont ils ne sont plus abonnés donc du coup vous les perdez on peut voir ici voilà on a 365 abonnés et on est abonné à cinq personnes on est le joueur et on est le maire à terme d'ailleurs je le dis tout de suite c'est pas encore prévu c'est prévu dans la roadmap pour je crois décembre de cette année il y aura un système d'élection donc pour l'instant dans le jeu le fait que les gens soient mécontents ça veut juste dire qu'ils s'en vont et encore ils s'en vont pas forcément parce qu'ils sont mécontents ici vous pouvez voir un sympathique petit ambulancier ils s'en vont pas forcément parce qu'ils sont mécontents ils peuvent s'en aller parce qu'ils ont perdu leur job par exemple ou que la ville est trop chère pour eux parce qu'il y a une notion de loyer qu'on verra et donc s'ils gagnent pas assez d'argent pour payer leur loyer bah ils s'en vont mais à terme le fait que les gens soient contents mécontents va jouer sur les élections et vous pouvez éventuellement perdre les élections ne pas être réélu et donc bah du coup votre parti s'arrêtera j'imagine à ce moment là donc pour l'instant le fait que les gens soient contents mécontents existe déjà mais n'est pas n'a pas d'impact entre guillemets particulier à terme bien sûr il va falloir y faire attention donc vous avez également une quête principale dans vos villes en mode classique qui est assez pareil c'est relativement standard vous allez devoir attendre un certain nombre de citoyens et vous allez débloquer des nouvelles des nouveaux bâtiments débloquer bien sûr des fonds pour vous aider et et débloquer des nouvelles choses pour vos villes donc ça c'est pareil c'est relativement relativement classique dans les city builders aujourd'hui pour l'instant on a quelques bâtiments pas non plus 600 milles mais c'est quand même suffisamment intéressant pour que ça vaille le coup notamment là j'ai pu remarquer que j'ai un petit peu délaissé les parcs et du coup les gens sont vraiment vraiment pas contents c'est aussi pour ça qu'ils sont partis alors si par exemple on prend quelqu'un au pif par exemple lui voilà il est docteur à la clinique donc vous voyez que il a on voit le tous les petits chemins qu'il a fait donc ça vous permet d'avoir des informations sur les différentes enfin les endroits où vous pourriez éventuellement avoir des choses à améliorer donc là on voit qu'il cherche à se divertir il habite tout près de son travail du coup il est content par contre il trouve pas d'endroit où se divertir il trouve pas de parc du coup il n'est pas content et donc éventuellement à terme il pourrait éventuellement décider de partir on voit sa maison ici on voit où il est si on voit qu'il se balade sur tout ce chemin là donc il va y avoir toute une notion de circulation comme dans la plupart des city building mais ce que j'ai pas vu jusqu'ici dans beaucoup de city building avec les cartes vous avez vraiment la possibilité de tout gérer c'est à dire que là vous allez voir il va ici il a pris il a pris ça enfin il a été à pied il n'a pas pris de voiture pour y aller donc il fait tout ce chemin là on pourra imaginer faire des zones piétonnes etc pour le rendre le rendre plus efficace on va pouvoir voir là où il travaille là c'est là où il travaille c'est ici donc s'il veut s'il veut aller travailler il faut qu'il fasse tout ce chemin là visiblement à pied pour les travailler bien sûr plus ils sont loin plus les trajets sont pas optimisés parce que bah ils n'ont juste pas d'autre moyen de le faire plus ils vont moins ils vont être efficaces à leur job et ça va baisser éventuellement la productivité de des bâtiments donc chaque bâtiment que ce soit les bâtiments publics ou les bâtiments classiques donc là ici par exemple une boîte de poulet free voilà à une productivité qui va jouer sur les taxes la valeur du terrain est ce que elle est efficace ou pas ici on voit qu'on n'a que quatre employés sur 16 forcément là on a très très peu de personnes dans la ville donc il n'y a plus beaucoup il n'y a plus assez de personnes pour travailler et du coup ça joue sur le fait que vous allez ramasser moins de taxes ici vous voyez qu'on ramasse six seulement ici il y a neuf personnes qui travaillent on ramasse 13 ce qui est un peu un peu meilleur bien sûr donc jusqu'ici on est sur du assez classique mais vous allez avoir la possibilité de gérer tout ça si on reprend notre petit ambulancier qui du coup était je ne sais plus où par ici il était rendu là je crois voilà il est là raté c'est lui que je veux choisir voilà on voit qu'il va faire du sport donc du coup il est obligé d'aller jusqu'au jusqu'au stade ici pour faire du sport c'est pas idéal on va pouvoir voir le détail également donc on voit qu'il travaille entre 6 heures et 14 heures donc dans le jeu 24 heures ça représente un mois pour que ce soit un petit peu plus simple dans tous les mois vous avez vos votre argent qui rentre ou qui sort il habite à grand appartement il va faire du sport on voit qu'il a un salaire de 1300 à son salaire brut est de 1388 donc nos taxes représentent 84 sur son sur salaire et il a un loyer de 976 ce qui veut dire qu'il est capable de le payer donc il va probablement rester on voit qu'il a un véhicule on voit son âge on voit depuis quand il est là on voit l'argent qu'il a sur ses comptes ça peut jouer sur le fait qu'ils vont rester même s'ils n'ont pas de travail par exemple même s'ils gagnent pas assez pour payer leur loyer si jamais leur compte est vide ou se vide trop vite bah ils vont partir et aller ailleurs on peut s'abonner pour pouvoir voir les petites pop-up quand quand il écrira un un message un message et éventuellement bah du coup savoir un petit peu comment il va ce qui se passe etc ça peut être intéressant de suivre des personnes comme ça parce que quand ils sont pas contents quand ils ont un problème ils vont vous le remonter et également les personnes qui travaillent dans les bâtiments publics comme par exemple la clinique ça peut également être très intéressant parce que du coup ça va vous permettre de savoir si jamais ils sont virés si jamais etc les bâtiments publics ne sont pas en bon état il ya des problèmes vous allez être au courant un peu plus rapidement donc là on est sur pour l'instant du assez classique donc qu'est ce qu'on a d'autre dans ce jeu pour l'instant en l'état on a la possibilité d'avoir plein de cartes donc vous voyez sur le code sur le côté on a le zoning résidentiel pareil c'est assez classique on voit les taux de remplissage des bâtiments ceux qui sont sans emploi ceux qui sont employés ceux qui sont étudiants etc on voit la même mais pour le travail on voit qu'il ya des endroits où il n'y a vraiment personne qui bosse le bonheur des gens donc ça pour l'instant qui n'a pas beaucoup d'impact sur le gameplay mis à part peut-être le fait que les gens partent s'ils sont vraiment pas contents on a la valeur du terrain donc qui joue beaucoup sur la valeur du loyer et sur le fait que les gens sont contents ou pas d'habiter là où ils habitent bien sûr donc les zones industrielles ont une valeur du terrain qui s'écroule et vous voyez les petites espèces de petites auras là qui se répandent il y a pas mal de bâtiments ou deux zones qui vont en fait répandre autour d'elle leur leur effet donc par exemple ça c'est une zone industrielle qui répand du rouge ici on voit qu'il ya des bâtiments qui répandent du vert et qui contre qui contre ce rouge on a bien sûr le trafic donc avec avec les feux etc c'est ça qui explique que notre petit bonhomme fait tout le tour par là parce qu'il n'a aucun passage piéton à prendre et du coup il n'a aucun feu à attendre du coup il préfère faire tout le tour par là plutôt que traverser la ville en se tapant les passages piétons et donc les feux parce que bien sûr depuis une mise à jour assez récente d'ailleurs les voitures s'arrêtent au feu et les piétons aussi ce qui joue sur sur les possibilités on voit ici un tout les tous les petits traits comme ça c'est les endroits où les piétons peuvent passer les zones vertes les endroits les voitures peuvent passer et après on a différents différents six litoyens donc ce sont des touristes ceux qui se promènent ceux qui vont travailler etc et enfin on a l'énergie alors l'énergie pour l'instant je maîtrise pas trop trop le truc je trouve que c'est pas encore pour le coup s'il ya un truc que j'aime un critique que j'ai à faire je me suis beaucoup amusé sur ce jeu j'ai déjà passé quelques heures mais l'énergie est très compliqué à gérer ce qu'on fait comment ça fonctionne vous allez voir si je si jamais play voilà on va se mettre comme ça vous voyez toutes les petites boules bleues là en fait chaque bâtiment d'énergie par exemple cette éolienne va créer régulièrement des petites boules des petites boules comme ça les envoyer sur le réseau donc ce qui est pas mal c'est que les routes servent de réseau vous n'avez pas besoin de construire des câbles électriques partout sauf pour alimenter éventuellement des zones où il n'y a pas de qui seraient pas reliés par la route si vous faites par exemple des zones industrielles des trucs du genre mais en fait chaque petite boule à chaque fois qu'elle traverse un bâtiment va laisser derrière elle une certaine zone une certaine charge va charger le bâtiment en fait comme une batterie chaque bâtiment est un peu comme une batterie et du coup va s'épuiser et arriver arriver à terme à disparaître jusqu'à ce qu'une autre boule soit envoyée et donc l'objectif c'est que toutes ces petites boules qui traversent vos bâtiments les chargent et réussissent à les alimenter donc vous voyez par exemple cette zone qui n'a pas d'énergie où les petites boules là qui traversent les bâtiments deviennent de moins en moins rouge donc ils sont chargés et petit à petit ils arrivent à le petit manque d'énergie disparaît mais on n'a pas une notion c'est pas du tout une notion comme comme on l'a dans les jeux classiques de ce genre là où voilà votre bâtiment créé 36 mégawatts et puis pouf dans la zone autour il alimente 36 mégawatts ou tout ce qui est dedans et qui a besoin d'énergie tire non là il ya vraiment une notion de flux d'énergie qui est assez difficile à gérer encore que là on dirait que depuis la mise à jour c'est un peu mieux parce que moi j'étais vraiment dans la merde à cause de ça là ça a l'air de marcher par exemple ce truc là n'arrivait jamais à être chargé parce qu'il était un petit peu trop loin vous voyez là ça redevient rouge régulièrement parce que à peu près toutes les je crois 10 minutes ou un truc du genre ils consomment de l'énergie donc ils se déchargent et du coup tous les bâtiments sur le chemin pompa l'énergie et cette zone là n'était jamais chargé ce qui fait que vous êtes obligés de répartir vos zones vos productions d'énergie un peu partout en ville ce qui est assez contre intuitif quand on a l'habitude du city building mais qui rajoute un gameplay un peu intéressant quand même dans le concept c'est pas c'est pas forcément déconnant sachant que ce qui peut arriver aussi c'est que les bâtiments s'auto alimente dire que si vous avez un bâtiment super chargé des bâtiments autour qui sont pas chargés il va éventuellement se décharger pour essayer de les rééquilibrer il ya une notion comme ça de rééquilibrage des bâtiments entre eux donc si vous détruisez toutes vos sources d'énergie vous vous coupez vous avez fait par exemple une grosse zone d'énergie ici que vous coupez le courant ça va pas tout de suite rendre les bâtiments sans énergie ils vont petit à petit se décharger essayer de compenser les bâtiments autour et puis se décharger de plus en plus vite etc donc la gestion d'énergie est assez particulière dans ce jeu assez intéressante du coup mais assez particulière et était à mon sens un peu bugé mais on dirait que c'est réglé j'avais vraiment un gros problème sur cette zone là et cette zone là qui était un peu loin des éoliennes et du coup bah c'était c'était la merde on va dire ce qui est j'arrivais pas les alimenter et à partir du moment où j'arrivais pas les alimenter j'avais pas de thunes parce que j'en partais et je pouvais pas contre des éoliennes pour en poser une ici en plus c'est des zones résidentielles donc les éoliennes forcément ça n'aime pas trop alors que vous voyez que je produis largement assez d'énergie pour toute la ville il ya aucun problème mais juste à cause de ce de ce système de petites boules là ça ne fonctionnait pas donc là ça a l'air d'être un peu réglé donc ça c'est plutôt cool donc j'enlève ce point négatif vu que visiblement le bug est réglé et que du coup ça rend le système assez intéressant assez intéressant à jouer et assez visuel donc d'ailleurs au niveau de voir les maps on a différentes manières de voir les maps donc vous voyez ici on a le truc classique avec les bâtiments on a la possibilité de passer en mode data sur quasiment toutes les cartes donc on va pouvoir voir du coup exactement ce qu'il en est donc là vous voyez tous mes bâtiments envers ces bâtiments producteurs ils sont chargés à blocs et les autres ici sont soit chargés soit ont besoin d'électricité et on voit que voilà ça va ça va se remplir se rebaisser etc et donc c'est ça que les développeurs annoncent qui disent qu'on pourrait récupérer éventuellement avec une api et se faire des petites cartes pourquoi pas des des dashboards pour suivre en temps réel vos villes ou celles de vos amis on a la même chose bien sûr pour le trafic donc on peut passer en mode 3d là par exemple pour les personnes et pour les bâtiments ou en mode data donc on voit juste des petits points ce qui permet entre autres de tirer un petit peu moins sur les ressources et donc d'afficher les informations de manière un petit peu plus efficace donc là bon il n'y a pas beaucoup de citoyens donc il n'y a pas beaucoup de points c'est pas hyper utile pareil on va pouvoir on va pouvoir se mettre en mode data pour toutes les toutes les cartes ici la valeur du terrain le bonheur le remplissage des zones résidentielles où vous pouvez juste avoir un affichage de couleurs ou vraiment des petits blocs donc pour ceux qui aiment beaucoup les les data savoir exactement ce qui se passe dans votre ville passer un bon moment en pause regardez voilà machin il va travailler là il est interne à la clinique où est ce qu'il va qu'est ce qu'il fait il retourne à la maison il habite où machin donc c'est vraiment c'est vraiment assez intéressant lui on voit que par exemple il gagne 146 et son essai de 153 enfin 1146 son essai de 1153 donc ça peut être tendu mais s'il arrive à monter en grade il peut s'en tirer donc voilà un petit peu à quoi ressemble le jeu au niveau du concept etc ensuite au niveau des constructions c'est assez classique vous avez différents types de bâtiments qui vont polluer plus par exemple polluer moins produire plus produire moins à vous avez des petits graphes sur bon pour l'instant la population et le bonheur donc comme vous le disais pour l'instant le bonheur ne joue pas forcément des masses la population ça peut jouer les gens sans emploi vont avoir tendance à partir vous pouvez afficher le groupe de citoyens directement donc ici vous voyez que lui par exemple il n'a pas d'emploi il a un loyer de 1200 il a 1500 en banque donc il a payé sa loi de son loyer un mois puis il va partir forcément c'est important du coup d'avoir des différents types de bâtiments pour avoir différents types de loyers pour que les gens puissent prendre des loyers qui correspondent à leur à leur rentrée d'argent on a bien sûr le budget sur lequel on va pouvoir jouer sur les taxes taxes résidentielles commerciales industrielles c'est sympa c'est que ça vous montre vraiment en temps réel ce que vous gagnez donc ça c'est plutôt intéressant vous allez pouvoir jouer sur votre budget également ça c'est assez classique et vous allez pouvoir voir chaque bâtiment petit aperçu de chaque bâtiment quand vous cliquez au niveau des constructions ce qui est disponible pour l'instant comme je vous le disais il rajoute des choses assez régulièrement mais c'est notamment au niveau des routes où pour l'instant c'est assez pauvre entre guillemets vous avez le choix entre des zones piétonnes où il n'y a que des piétons ça conduit près l'électricité et des routes standard donc la route ici qu'on voit une voie dans un sens une voie dans l'autre pas de sens interdit ou quoi que ce soit vous avez vous avez la même mais avec un passage piéton donc il fait des passages piétons automatiquement à chaque croisement mais si vous voulez améliorer un peu votre votre flux de piétons vous pouvez dire voilà je veux un passage piéton là par exemple parce qu'ici par exemple quelqu'un qui serait ici a pas de passage piéton il va aller là il est obligé de faire tout le tour jusque là ou tout le tour jusqu'à ce qu'il trouve un passage piéton c'est pas forcément optimal du coup vous pouvez faire des routes à passage piéton à vous même si vous le souhaitez donc pour l'instant c'est assez limité je pense que là dessus va falloir effectivement qu'ils améliorent un peu les choses mais ça va venir j'ai pas trop de doute ils sont vraiment beaucoup de choses régulièrement vous avez la possibilité d'avoir différents types de zones urbaines de la maison des appartements les fermes pour la zone agricole des zones commerciales en rouge donc vous commencez avec juste de la zone voilà de restauration ensuite des commerces qui va être capable de vendre des choses qui viennent des usines et les bureaux pour pour le secteur tertiaire un classique puis les usines que vous allez pouvoir créer on a différents types de parcs et de choses de sport donc qui vont vous permettre pareil de te mettre en place des des moyens pour vos employés fin pour vous employés pour vos silly citoyens pardon de se détendre et d'apprécier leur ville donc les parcs et les espaces verts vont être très très important proche des zones d'habitation pour pouvoir augmenter le prix du loyer et pour que les gens puissent s'amuser rencontrer des gens etc sinon bah ils rencontreront personne ils feront la gueule ils finiront par partir éventuellement ils se marieront pas auront pas d'enfants etc donc c'est assez important de les de les faire et d'en faire un petit peu partout et le sport va vous permettre en fait de créer des équipes donc en fait quand vous faites un terrain de sport il ya des employés au même sens que n'importe quel n'importe quel bâtiment de travail et vous voyez ici on a toutes ces personnes là joueurs de football qui va pouvoir qui vont pouvoir faire des matchs gagner des matchs donc éventuellement jouer entre eux s'il ya différents différents là j'ai deux terrains de sport par exemple donc du coup ils font des matchs entre eux mais ils vont aussi aller faire des matchs avec d'autres villes ça va créer de l'émulation faire venir des touristes s'ils gagnent régulièrement etc donc c'est assez marrant à suivre ça vous fait des petites notifications etc on a bien sûr le service public à la clinique de base l'hôpital plus avancé qui sont nécessaires pour que les femmes enceintes accouchent d'ailleurs sinon vous ne pouvez pas avoir d'enfants dans votre ville et du coup les couples avec des femmes enceintes vont ailleurs la caserne de pompiers le poste de police assez classique également vous avez de l'éducation donc vous commencez avec pas grand chose en éducation mais après vous allez pouvoir avoir des librairies une petite école primaire et pour l'instant rien de plus s'il y avait d'autres bâtiments ils seraient verrouillés pour l'instant il n'y en a pas d'autres mais ils vont en rajouter j'ai aucun doute là-dessus vous avez des bâtiments gratuits que vous pouvez construire donc là par exemple j'ai débloqué la mairie alors pour l'instant je ne l'ai pas construite vous voyez qu'elle me coûterait entre 1000 et 2500 par mois ce qui je ne peux pas me permettre pour l'instant mais ça serait gratuit de la construire et ça à chaque fois ça va vous ajouter des nouveaux gameplays donc par exemple j'en avais construit une ici une mairie pour l'instant je pouvais rien en faire mais à terme ça va vous permettre de débloquer des lois de débloquer des nouvelles choses pour votre budget éventuellement l'en faire des campagnes de tracks contre des statues enfin tout faire tout un tas de trucs qu'on peut imaginer faire dans une mairie donc il y a quand même des choses c'est assez prometteur franchement je pense que le jeu peut devenir vraiment fun déjà la direction artistique est assez sympathique et personnellement j'ai vraiment enfin c'est un truc que j'avais jamais réussi à retrouver étrangement avec les city skyline et autres builders un peu récents mais j'ai vraiment retrouvé le feeling que j'avais sur du city du sim city 3000 notamment j'avais beaucoup joué à sim city 3000 à l'époque donc vraiment vraiment un jeu que je qui je pense peut devenir un peu devenir très intéressant donc l'airly access va sortir bientôt mi octobre on va voir ce que les développeurs vont en faire mais c'est un jeu qui je pense peut plaire aux gens adeptes de rétro gaming et qui ont joué à des jeux de de city building au début des années 2000 fin des années 90 donc n'hésitez pas à lui lui laisser une petite chance il ya une démo jouable qui je pense sera du coup disponible quand le quand l'airly sortira et donc du coup qui vous permettra d'essayer le jeu en tout cas j'espère que cette découverte vous a plu on va s'arrêter là parce que c'est suffisamment long déjà on a montré à peu près tout ce qui avait à voir pour l'instant n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé j'en remercie encore polygone et miclos studio pour la clé et je vous dis à très vite pour la suite et